Bienvenue sur Grammar Naughty, ici nous allons comparer le français et l'anglais pour mieux comprendre les différences entre les deux. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les anglais ne vous voient pas. Car oui, si vous avez suivi ne serait-ce qu'un seul cours d'anglais, vous avez pu remarquer qu'en français nous avons je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Tandis que en anglais, on a I, you, he, she, it, we, encore you et finalement they. Et donc, pourquoi avons-nous you deux fois dans ses pronoms ? A la fois pour désigner la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. Pour cela, regardons la situation au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on retrouve à la seconde personne du singulier, thou, l'équivalent de tu en français, dans tu es malade. On retrouve aussi the, équivalent de toi en français, dans je vais à l'hôpital avec toi. Et thy ou vine, équivalent de ton et tiens en français dans prends ce médicament, c'est le tien. C'est moi ou il y a une suite dans ces phrases ? A la seconde personne du pluriel, on peut observer la présence de y, équivalent de vous en français, dans vous l'avez soigné. On retrouve aussi you, équivalent de vous en français, dans il a encore besoin de vous. Et on retrouve aussi your ou yours, équivalent de votre et votre en français, dans c'est votre avis, mais ça n'est que le vôtre. Vous pouvez déjà observer qu'actuellement en anglais, you a remplacé y et que, comme en français, on utilisera la même chose pour parler de deux choses différentes. Cela s'explique par le fait que la forme y étant moins prononcée, elle a fini par laisser sa place à la forme you beaucoup plus forte. Ensuite, si vous avez l'œil, vous allez sans doute remarquer que you est un pronom pluriel, équivalent de vous en français. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que le vouvoiement en anglais n'a pas disparu. En revanche, le tutoiement a bien disparu en anglais. Donc, en Angleterre, tout le monde se vouvoie. Bon, je sais que les anglais, ils ont la réputation d'être polis, mais là, quand même, c'est fort, quoi. Eh bien, à la base, you était utilisé pour s'adresser à plusieurs personnes, mais aussi pour s'adresser à des personnes de rang social supérieur. Mais, assez rapidement, il a aussi pris du service pour s'adresser à des personnes de même rang social, laissant à thou la lourde tâche de s'adresser à des personnes de rang social inférieur. En revanche, on peut constater que thou est encore utilisé de nos jours pour s'adresser à Dieu. Parce que oui, les anglophones, ils aiment bien être intimes avec Dieu. Et pour enfoncer le clou sur le cercueil de thou, forcément, si on se mettait à tutoyer quelqu'un, c'était assez mal vu. En même temps, forcément, si tu dis un mec qui est de rang social inférieur au tien, le mec, il ne le digère pas très bien. Et parfois, c'était même très risqué, comme peut en attester George Fox, fier défendant du tutoiement en 1660, lorsqu'il écrit Puisque Val et Vi a été une plaie douloureuse sur de la fière chair, et pour ceux qui recherchent de l'honneur, qui, alors pourtant qu'ils le disent à Dieu et au Christ, ne supportent pas qu'on le leur dise. Nous fûmes souvent battus et maltraités, et parfois, nos vies étaient en danger. Pour avoir utilisé ces mots envers de fiers hommes qui répondaient On ne peut que déplorer ce qui arriva à cet homme et ses amis qui persévéraient à utiliser le mot « thou » en ne comprenant manifestement pas que la langue qu'ils avaient parlé avait changé. Ils ne comprenaient pas qu'en continuant à en faire ça, ils manquaient de respect à leurs semblables, ils refusaient de s'adapter à une nouvelle façon de parler, ils refusaient de voir que l'usage du mot qu'ils utilisaient autrefois avait changé, et surtout, ils voulaient continuer à appliquer une norme qui n'était manifestement plus d'usage. Quant aux arguments des croaqueuses, la société religieuse des amis, c'est-à-dire un mouvement religieux dissident de l'église anglicane, ils ne sont pas très nombreux. En gros, ça contredisait les principes grammaticaux de l'époque, forcément, et ça rendait obligatoire d'indésirables distinctions sociales. Mais bon, je vous rassure, la force des arguments en matière de langue n'a pas tant changé de nos jours, on a eu droit au même il n'y a pas si longtemps que ça. Aussi, pour vous assurer, ne craignez pas de vous faire battre si un jour, dans un pays anglophone, vous dites « down », car de nos jours, on a un peu oublié tout ça, et vous passerez juste pour quelqu'un dans ces vieux jeux. C'est un lexique qui va faire un peu classieux, et qui sera surtout perçu comme une expression moyenâgeuse. De plus, on y retrouve une connotation un peu religieuse, vu que ce terme est surtout utilisé dans la Bible, ou quand les religieux s'adressent à Dieu. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo, ou encore vous abonner. Mais surtout, s'il vous plaît, ne soyez pas un Romanati. Sous-titrage Société Radio-Canada